Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude les amis, on prend simplement ce qui résonne au fond de son cœur, de son âme. Je te le répète, le but étant d'avoir des déclics ou de pouvoir t'aider sur ton chemin de vie. On ne force pas les choses. Allez, aujourd'hui je vais prendre, c'est l'oracle Astro Crush. J'ai retiré bien évidemment tous les signes astraux. Et qu'est-ce que j'entends ? Alors j'entends ici qu'on me parle d'accord. Alors il va y avoir un accord entre toi ou une personne ici. Ou bien séparément, c'est-à-dire qu'ensemble, avec une distance, une forme de distance, à toi-même tu vas émettre un accord par respect pour toi et cette autre personne pareil. Un accord, c'est quelque chose à laquelle une réflexion pour pouvoir avancer, de se dire stop, je veux une forme de liberté. Donc voilà. Alors ensemble, si vous avez des discussions ou des retrouvailles à laquelle vous allez trouver un accord ensemble pour pouvoir avancer et faire les choses ensemble, et puis si cela ne te parle pas, simplement en distanciation, chacun de son côté, on va se faire un accord pour soi-même dans son propre respect. mais ce sera un accord, voilà, de changement d'énergie à laquelle on veut retrouver notre liberté. Allez, on va aller voir. Bien entendu, pour ceux et celles aussi qui voudraient avoir un petit peu plus de contenu, n'hésite pas à venir me suivre sur mes chaînes YouTube à laquelle je ne peux pas les mettre sur TikTok. C'est du trop grand format. Trop long format, ouais. Eh bien écoute, on y go. Allez, ici on te dit besoin de réfléchir. Il y a une notion ici de besoin de réfléchir. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est soit avant de réfléchir, vous allez, après de réfléchir, pardon, vous allez vous retrouver et émettre comme un accord ensemble du mouvement que tu veux avoir en changement d'énergie pour avancer ensemble, construire quelque chose ou commencer quelque chose. Et puis, si vraiment cela ne te parle pas, c'est vraiment quelque chose à laquelle, voilà, en distanciation, on va réfléchir chacun de son côté et on va vouloir mettre des choses en place pour son priorité. Et je ressens quand même avec amour ici. Et puis, ici on nous dit, c'est quelqu'un quand même qui pense à toi. Ce n'est pas quelqu'un que tu as connu depuis peu. Ou c'est quelqu'un à laquelle que, un coup c'est oui, un coup c'est non, dans le sens où tu n'as pas cette énergie qui te prend au trip. Là, ce n'est pas pour toi. Là, c'est vraiment quelque chose, c'est des pensées, voilà, des pensées obsédantes. C'est quelqu'un qui a des pensées obsédantes pour toi. À chaque fois, on essaie de se, de penser à autre chose ou de se vider la tête, je ne sais pas, aller en marché, aller dans des jeux ou en sortie ou travailler sur ton ordinateur, etc. C'est quelque chose au départ que ça fonctionne, mais ensuite, tu es toujours, tu reviens toujours dans ses pensées ou vice-versa pour les tiennes en tous les cas. Et puis, ici, on nous dit, il y a quand même une notion d'être influencé. Donc, pour moi, ici, toi qui me regardes ou au niveau de ton autre, c'est une personne, certes, qui pense à toi, c'est des pensées obsédantes, c'est quelque chose qui dure dans le long terme. Ce n'est pas quelque chose de deux, trois mois. Il y en a six, un an, deux ans, trois ans quand même. C'est quelque chose qui est assez lourd. Mais c'est quelqu'un dont j'entendais l'accord tout à l'heure. C'est que, pour moi, il n'y a pas encore cette réceptivité de se dire, je dois recevoir et récupérer ma liberté. Ma liberté de penser, ma liberté d'expression, ma liberté d'agir. Et puis, ici, on a, bon, il y aura possiblement un rendez-vous, un rapprochement, des retrouvailles qui vont pouvoir, en quelque sorte, quand même, encore, vous laisser à réfléchir. Et, en finalité, encore une fois de plus, pour mettre un accord entre vous. En tous les cas, pour le futur, c'est quelque chose à laquelle on va essayer de s'imaginer, on va essayer de se voir ensemble dans le futur. Comment pourrait se faire ? Est-ce que c'est possible éventuellement ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne le fera pas ? Bref, en tous les cas, il y a une notion ici, je l'essaye de visualiser au niveau futur, si ça pourrait le faire. Et puis, ici, bien entendu, on porte des masques. On porte des masques. On n'ose pas dire les choses encore telles qu'elles sont. Possiblement, tu aies déjà été vers cette personne, ou cette personne est vue vers toi, peu importe. On a continué à mettre un voile, à mettre des masques, et à faire style. Pour certains, certaines, je ne comprends pas ce que tu me dis, là. C'est à moitié chinois, ce que tu me racontes. Et puis, il y en a d'autres, ils vont peut-être jouer aussi sur la carte du mécontentement. Mais qu'est-ce que tu me fais, là ? Tu te fais des filles, ma pauvre fille ou mon pauvre gars ? Tu vois, vraiment, une notion comme ça. Or, que, sois-en sûr, si ça te travaille au niveau du cœur, c'est quelqu'un qui a préféré mettre encore des masques pour ne pas se faire démasquer. Et ici, nous avons, il y a toujours une attirance. De toute façon, il y a déjà eu, à la première base, une attirance incompréhensible, je te l'accorde. Mais en plus de ça, au niveau de ton corps physique, tu plais à cette personne, ou cette personne te plaît en tous les cas. Mais, il y en a un des deux, on sent bien que là, le corps physique, voilà, c'est comme si tu es quelqu'un de très beau ou très belle et à laquelle tu n'as pas l'habitude. Peut-être qu'il a eu, excusez-moi, du terme, mais peut-être de la gamme en dessous, je ne sais pas comment on dit. Moi, j'ai toujours dit le charme avant tout. Voilà. Mais je te dis ce que je ressens ici sur l'instant T. Et puis, bien entendu, il y a un choix à faire. Il y aura des choix à faire dans un présent pour aller vers un futur. Ces choix-là, ça sera quelque chose à laquelle il devra être encore et encore réfléchi pour que ces accords soient bien mis en place. Alors, par contre, ici, effectivement, il y a peut-être de la... Alors, j'entends manque de confiance en soi, mais j'entends aussi de la mauvaise foi. Il y en a un des deux, ici, il y a un sentiment un peu de mauvaise foi dans le sens où il y a des choses qui ont pu être faites. Et tu sais, j'ai la notion du chat et la souris. Je viens vers toi, je te fuis. Bon, je laisse tomber. Donc, il revient vers toi et tu le fuis. Tu vois, fuis-moi, je te fuis. Je te fuis, fuis-moi. Un truc comme ça. Bon, bref, je n'ai pas trop la notion du truc, mais tu m'as comprise, je pense. Et puis, ici, on nous dit, bien entendu, que c'est un risque. Bien entendu, je ne suis pas là pour te dire, vas-y, bien entendu, que toute chose qu'on va oser actionner à faire, c'est un risque. Mais au jour d'aujourd'hui, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a qui n'a aucun risque, rien ? Sinon, la vie serait toute plate, toute rose et il n'y aurait jamais d'emmerde, en fait. Voilà, donc vraiment, ici, prenez cette notion. Bien entendu, il y a un risque d'essayer, de vouloir, etc., etc. Mais sache que si tu es en dualité encore avec ce mot risque, c'est tout simplement ici que tu es encore en manque de confiance en toi, effectivement, ou en l'autre. Et je te le dis encore une fois de plus, dès lors qu'il y a de la manque de confiance en soi, dans toute situation confondue, ce que je ressens, tu ne peux pas t'aventurer. Parce qu'à un moment donné, il y a, je ne sais pas, sur une table, tu as quatre pieds, tu as un pied qui va se casser la gueule. C'est sûr et certain. Et dans tout, domine confondu. La confiance en soi est primordiale. Voilà, les amis, merci à vous toutes et tous. Merci de partager, de liker et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Si le cœur t'en dit, bien évidemment, moi, je vous fais des gros bisous d'amour et je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.